A la primature, le Premier ministre Julien Corbe Calé a accordé une audience au directeur général de VVF International. La protection et la conservation de la flore et la faune, ces deux sujets ont focalisé les échanges entre les deux personnalités. Lardy Nguemamba et Bertan Osaga pour les échos de cette audience. La protection de l'écosystème forestier gabonais au menu des échanges entre le Premier ministre Julien Corbe Calé et le directeur général du WWF International, Marcos Lambertini. Une entrevue à travers laquelle le WWF International, un partenaire privilégié, tient à accompagner le Gabon dans la gestion rationnelle de son bassin forestier. Nous sommes déterminés à supporter la contribution du gouvernement à la conservation de la flore et 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 de la flore. Nous pensons que le président du Gabon, les ministres et toute la société peut être un modèle pour beaucoup d'autres pays. Assurer le développement durable des forêts gabonaises est un gage de l'exploitation durable et de la conservation de la biodiversité. Pour moi, le WWF, c'est presque la porte-parole de la nature au niveau international. Donc, je les encourage de s'investir beaucoup dans l'éducation environnementale, dans les écoles, avec le public gabonais. Donc, on a déjà commencé à parler de l'idée de monter un grand programme d'investissement dans le développement de l'écotourisme qui nous permet de créer des emplois et surtout beaucoup d'emplois dans le milieu rural. La protection de la nature est une priorité du gouvernement gabonais. Le premier ministre en tête, toute chose qui conforte le Gabon couvert à près de 80% de forêts pour une superficie de 267, 667 kilomètres carrés. La protection de la nature est une priorité de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation